Salut les trilobiteuses ! Si vous avez lu le titre de la vidéo et je pense que c'est le cas, vous avez peut-être compris qu'on va parler de deux choses, vite fait d'évolution avec le cas de la girafe, et aussi d'un animal disparu lié à elle qu'on appelle le Disco Keryx et qui va me permettre de faire ça. Et ouais, rien que pour cette blague, ça valait le coup. Mais avant de parler de bestioles bizarres disparues, on va parler de bestioles bizarres actuelles. Parce que oui, une girafe, c'est chelou. On parle quand même d'un animal qui fait entre 4 et 6 mètres de hauteur, qui a un pelage où on dirait un marbré au chocolat, des petites cornes sur la tête qui ne servent à rien, et un regard mascarisé qui rendrait jalouse n'importe quelle youtubeuse beauté. Alors il n'existe qu'une seule espèce de girafe à l'heure actuelle, avec plusieurs sous-espèces qui vont être différentes par le lieu où elles vivent et les motifs de leur pelage. Et elles vivent toutes en Afrique. Et j'aime bien prendre l'exemple de la girafe pour parler de Paléohart, ou comment recréer un animal disparu à partir de son squelette, parce que imaginez que vous trouviez un squelette de girafe sans en avoir vu de votre vie, ou un animal apparenté. Bah bon courage ! Un animal proche comme l'autre membre de la famille des girafidées, l'Okapi, que perso je trouve magnifique. Plus petit, plus trapu, il vit en Centrafrique, non pas dans des environnements ouverts type savane comme sa cousine à long coup, mais dans des environnements couverts type forêt tropicale. L'ancêtre en commun des deux remonte à à peu près il y a 16 millions d'années et des poussières, mais avant de revenir à plusieurs millions d'années, on va juste revenir quelques siècles en arrière, avant les Skyblogs et même avant Michel Drucker, c'est-à-dire les années 1800, et les débuts de beaucoup de découvertes scientifiques marquantes pour notre présent. Si je vous dis théorie de l'évolution, normalement il y a un nom qui vous vient en tête spontanément, ce cher Dédé, oui, ce cher Darwin, qui est le plus connu, mais il faut savoir que c'est pas le seul à s'être penché sur le sujet. Si on s'intéresse un petit peu à la pensée évolutionniste, eh bien on se rend compte qu'on peut remonter assez loin. Dès la Grèce antique, déjà avec des philosophes grecs, des philosophes romains aussi, 4ème siècle avant notre ère, on a des philosophes chinois aussi, 4ème siècle après notre ère, on en trouve aussi des traces dans la science islamique, on se rend compte assez vite que tout n'a pas commencé avec ce cher Darwin il y a 2 siècles, et en disant tout ça, je me dis que ça ferait un super sujet de vidéo, mais si je commence à en faire un script et le mettre dans ma longue liste de scripts, on sait comment ça va finir, on n'en verra jamais la couleur, je me connais. Bref, on a fait le tour du monde, mais là on va parler de quelqu'un bien de chez nous, un français dont vous avez peut-être déjà entendu le nom, Jean-Baptiste Pierre-Antoine de Marnay, Chevalier de la Marque. On va l'appeler JB, hein. Alors, notre JB, c'est ni plus ni moins que le mec qui a inventé la biologie, enfin, le mot biologie, et c'est en 1809 qu'il propose sa théorie, une théorie qui explique que les êtres vivants changent au fil des générations, qui repose donc sur l'hérédité des caractères acquis. Jusque là, rien qui cloche, c'est aussi la base de l'évolution, même façon Darwin, c'est-à-dire que certains caractères sont gardés d'une génération à une autre, et donc, bah, pourquoi a-t-on retenu Darwin et non pas la marque, ce qui a d'ailleurs donné le darwinisme et le lamarquisme ? Eh bien, c'est que les deux n'ont pas la même explication sur les raisons de la transmission des gènes. Et il y a une phrase qui est pas mal, je trouve qu'il résume assez bien leur pensée, c'est, alors, pour la marque, la fonction crée l'organe, et pour Darwin, c'est l'organe qui crée la fonction. Bon, c'est très classe, mais c'est pas très clair, donc on va repasser en voix off pour expliquer un peu ça, hein. Le tout, grâce à cette image très pratique que vous avez peut-être déjà vue dans des vieux livres d'SVT, alors elle est pas vraiment représentative de la réalité, mais elle va être pratique pour illustrer les deux visions. On y voit ce qu'on pourrait considérer comme un ancêtre avec un coup court qui va vers une girafe moderne avec un coup comme on connaît aujourd'hui. Alors, JB comme Dédé y prennent en compte l'environnement de la bestiole, c'est-à-dire la savane des grandes plaines avec de grands arbres disséminés un peu partout, ce qui est la principale source de nourriture des girafes. Alors, pour JB, en fait, c'est les individus girafes aux coups courts à la base qui, à force de faire l'effort d'étirer leurs coups pour atteindre les cimes les plus hautes, transmettent leurs efforts à leurs descendants qui auront des coups plus longs grâce à ça. Et pour Dédé, c'est autre chose qui rend en compte. On part toujours d'ancêtres à coup court, mais là, c'est les individus qui naissent avec un coup plus long qui vont être avantagés pour accéder à leur nourriture et du coup auront plus de chances de survie, donc plus de chances de transmettre leurs gènes à leur descendance, dont un coup plus long par exemple. Et ça, sur plusieurs générations et ainsi de suite, c'est le principe qu'on connaît tous, celui de la sélection naturelle, caricaturée sous la phrase « Seuls les plus forts survivent ». Oui, parce que fort ou faible en biologie, ça n'a pas vraiment de sens. Là, c'est l'environnement qui est important, donc c'est plutôt les plus adaptés qui survivent. Voilà donc pourquoi la version de Darwin, donc la sélection naturelle, a été retenue, parce que c'est ce qu'on a testé et c'est ce qui marche, on voit dans la nature. Contrairement à la version de Lamarck qui n'a pas donné de résultats concrets. Même si, avec les débuts de l'épigénétique, on pourrait y voir une sorte de Lamarckisme, mais ce n'est pas le sujet. Ce dont je voulais vraiment parler, c'est casser un peu l'idée reçue que tout a commencé avec Darwin il y a deux siècles et dire que non, il y a plein d'autres gens qui sont penchés sur le sujet, dont Lamarck. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on se souvient surtout de Dédé pour le mécanisme de la sélection écologique, qui est l'un des mécanismes de la TSE. Voilà, donc avec ça, vous pouvez vous la péter en soirée et arrêter de parler de théorie darwinienne qui, au final, ne veut pas dire grand-chose. Quant à notre cher JB, on se souvient quand même de lui, mais c'est surtout, c'est une raison, surtout, si jamais vous voyez cette image des girafes à la queue le leu, au moins vous saurez d'où ça vient. Et pour en revenir au sujet de la vidéo, c'est-à-dire l'évolution de la girafe et surtout, son cou, on peut se dire, bon, c'est bon, c'est vrai que tu nous l'as expliqué. C'est les individus avec les plus grands coups qui avaient plus de chances d'accéder à plus de nourriture, donc plus de chances de survie, donc plus de chances de caquette, ainsi de suite, sauf que c'est pas aussi simple. Et ce, dès les débuts des études autour de cet animal, ça collait pas trop avec ce qu'on observe dans la nature. Dans le sens où les girafes se nourrissent surtout de végétation entre 2 mètres de hauteur et plus, et donc se nourrissent plus souvent le cou à l'horizontale que tendu au maximum pour brouter les cimes des acacias, par exemple. Non, pas eux, non. Bon, après, attention, ça ne veut pas dire que ça ne leur sert pas aussi à ça. Bien évidemment, ça leur donne un avantage par rapport à des animaux plus petits en cas de changement d'environnement, mais ça paraît assez faible comme seul avantage évolutif pour un organe aussi démesuré. Et vous savez ce que ça veut dire, quand un organe est démesuré, coloré, bizarre ? La quéquette. Faut vraiment que j'en fasse un vrai jingle de ce truc. Oui, parce que depuis tout à l'heure, on parle de sélection naturelle écologique, mais il y a un autre moteur très puissant de l'évolution, la sélection naturelle sexuelle. Et là, comme on est chez les mammifères, ça ne va pas être des tenses hyper extravagantes ou des crêtes colorées, etc., comme on peut retrouver chez les reptiles ou les poissons. Non, on est chez les mammifères, du coup, la sélection sexuelle, ça veut dire... La bagarre ! Et oui, depuis tout à l'heure, on voit des vidéos de ce magnifique animal tout en couleur, avec un superbe maquillage, des cils parfaits et une silhouette toute fine. Sauf qu'il ne faut pas oublier qu'à l'âge adulte, c'est quasiment 6 mètres de haut, que ça peut approcher les 2 tonnes pour les plus gros mâles. Pas étonnant que seuls les lions adultes en pleine forme aussi attaqués. Et encore, c'est pas rare que ça finisse en one shot d'un coup de sabot. Donc, c'est clairement pas la première proie à laquelle ils ont envie de s'attaquer. Mais en haut de ces sabots qui peuvent être meurtriers, on a aussi un crâne très particulier avec toutes ces bosses et ces cornes. Ils ne sont pas des cornes, mais des ossicones. Voilà, je ne sais pas si vous aurez l'occasion de le ressortir un jour, mais au moins, vous savez ce que c'est et comment ça s'écrit. Bref, et cette tête si mignonne soit-elle, elle peut quand même atteindre les 10 kilos, le tout sur un coût de 2 mètres 50. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'une telle masse au bout d'un truc aussi grand ? Surtout si on était un mammifère en rute voulant impressionner les femelles à la ronde. La bagarre ! Ouais, c'est moins mignon là, hein ? Et tous les coups sont permis, des coups de tête dans le cou, des coups de tête dans la tête, des coups de coups dans le cou, des coups de cornes dans le bide, des coups de tête dans les pattes, des coups de tête dans les cou... Bref, vous l'aurez compris, ça rigole pas et je mettrai en lien la vidéo de Zapping Sauvage qui montre un combat de 2 mâles. Et c'est impressionnant. Bon, le ralenti et la musique épique jouent un peu, mais quand même. Et apparemment, pour les Okapis, c'est la même chose, mais en moins impressionnant, et moins souvent, vu qu'ils sont surtout solitaires. Et même plus largement, quand on voit tous les ruminants dont font partie les Girafidés, je vous apprends rien si je vous dis que chez les mâles, la bagarre, c'est une seconde nature. Pour la suite, je pourrais vous parler de la dizaine de Girafidés qu'on connaît avec des formes et des tailles aussi impressionnantes qu'originales, comme Chancithérium qui a vraiment l'air d'être une sorte de mix entre nos Okapi et nos Girafes mais en version bodybuildée. Les couleurs sont supposées et renforcent un peu cette impression, mais sinon, niveau forme du crâne et taille générale, on voit quand même un lien de parenté très fort. Et je ne résiste pas non plus à vous montrer ce couple de Prolibithérium découvert en Libye et de la taille de nos Okapi actuelle. On a là un superbe exemple de dimorphisme sexuel où les mâles et les femelles ont ce qu'on pourrait appeler des cornes, tous les deux, mais de formes bien différentes. Mais celui dont je veux vous parler qui est dans le titre de la vidéo et qui a poussé l'art de la bagarre au plus haut point chez les Girafidés, alors oui, je suis désolé, ce ne sera pas une vidéo où je vous apprendrai à danser le disco. Oui, je sais, c'est triste. Non, je voulais vous parler d'un animal disparu, d'un animal pas connu du tout puisque c'est une découverte récente. Enfin, en tout cas, une description récente puisque ça date de l'année dernière en 2022. Dites bonjour à Disco Keryx. Disco Keryx Chiesi. Vous avez vu, je prends en compte vos remarques sur mes prononciations du chinois. Grâce à ce nom, vous avez deviné la provenance du fossile et donc le lieu de sa découverte. Le nord-ouest de la Chine dans la formation d'alamagai. Oui, c'est joli, mais c'est un peu sec, c'est vrai. Une formation rocheuse qui couvre une période du début du Myocène il y a 17 millions d'années qui est aussi le début d'une période plus grande qu'on a appelé le Néogène, une époque marquée par un climat tropical et où l'on commence à reconnaître des animaux qu'on pourrait reconnaître aujourd'hui. En même temps, il faut se dire que 17 millions d'années, c'est pas si lointain. À l'échelle des temps géologiques, ne vous servez pas de ça pour arriver en retard au boulot, ça ne marche pas, j'ai déjà essayé. Et pour en revenir à son nom, Disco Kerix, Kerix, c'est pour ce qui se rapporte aux appendices comme les cornes qu'on voit souvent sur les ruminants ou les cervidés par exemple. Donc il y a des chances pour que vous trouviez d'autres noms de bestioles du Myocène finissant par Erix, comme Pédiomérix ou Ampelomérix. Mais Erix se rapportant directement aux ruminants cette fois. Le premier ayant été découvert aux Etats-Unis et le deuxième par chez nous et les deux sont superbement reconstitués par Charline Paléo. Allez vous abonner à son compte Instagram, c'est trop beau ce qu'elle fait et ce sera bien évidemment Disco de Disco Kerix. Non, ce n'est pas parce qu'il aimait porter des lunettes de soleil et des perruques afro mais par contre c'est quand même lié à son crâne donc on va le voir un peu plus tard. Et Chiesi, c'est par rapport à une ancienne créature de la mythologie chinoise qui ressemble à, je cite, un bœuf ou une chèvre avec une fourrure sombre et épaisse, des yeux brillants et une longue corne unique sur le front. Je dis je cite parce qu'en voyant des statues en question, j'y vois difficilement une chèvre licorne. Mais on ne va pas se moquer dans le sud de la France on a le Tarascozorus basé sur un fémur mais ça c'est pas grave. Et ça c'était surtout un prétexte pour vous montrer cette magnifique statue de la Tarasque créature mythologique de chez nous. Je sais pas ce que j'ai foutu hier soir et un sacré mal de tête. Alors oui, en général ce genre de nom l'a donné par rapport à des folklore du coin c'est pas vraiment par ressemblance physique c'est plutôt par référence au lieu de sa découverte. Et du coup un truc dont on se soupçonne pas quand on s'intéresse à la paleontologie c'est qu'on découvre aussi plein de choses sur des cultures du monde entier. Et ça c'est vachement cool. Mais là cette représentation d'une chèvre licorne ça peut aussi renvoyer à ce qui fait que Disco Keryx est si spécial c'est à dire son crâne. Le Disco de son nom c'est parce que c'est d'ailleurs ce qui a été retrouvé niveau fossile c'est à dire un large disque osseux et plat le reste est en défragment la mâchoire inférieure et pas mal de vertèbres. Et si je parlais de descriptions récentes c'est parce que l'article dont je me sers là est sorti en 2022 mais les premiers restes de Disco Keryx retrouvés en Chine remontent à 1982 il y a plus de 40 ans jusqu'en 2019. On a une centaine de fossiles principalement comme je le disais des dents et des fragments de nâchoire mais surtout trois crânes avec des vertèbres. Les trois sont différents et vont nous aider à deviner un peu plus son mode de vie. Mais comme on n'a pas le corps lui il est basé sur la morphologie typique des autres arciodactiles de l'époque. Des mammifères quadrupèdes de taille moyenne même si justement lui est un peu plus grand que ses contemporains mais avec un petit point particulier pour lui il a un coût plutôt court et surtout trapu. On va voir ça tout de suite avec ce qui a été retrouvé. Et là je vais pouvoir vous parler un petit peu des coulisses de cette vidéo puisque je me suis intéressé au Disco Kérix quand j'ai vu une illustration de cette bestiole au moment de la sortie de l'article sur Twitter. Et là du coup en scrutant un petit peu l'article il y a plein de noms de chercheurs chinois évidemment mais il y a aussi quelques noms plus occidentaux on va dire dont un certain Bastien Ménécart et là je me dis attends mais ça me dit quelque chose ce nom et oui en fait il me suivait sur Twitter du coup on a pu rentrer en contact on a pu faire une visio et même se voir en vrai comme ça il a pu m'expliquer sur quoi ils ont bossé exactement et comme ça je me tape pas les 88 pages en anglais de l'article en question et il m'a même payé une bière donc autant vous dire que je suis assez content de l'influence de ma chaîne pour la science bien évidemment en tout cas il m'a dit que quand il a vu les crânes de Disco Kérix il pensait vraiment que c'était genre des énormes cailloux alors oui bon techniquement c'est de la roche puisque c'est des eaux minéralisées mais là c'était surtout dans le sens où c'était surtout très gros et très compact et du coup ça explique peut-être aussi pourquoi on retrouve surtout les crânes avec des vertèbres c'est parce que c'est tellement épais que les charognards ne s'y attaquent pas et si jamais l'animal meurt à côté de l'eau ce qui était le cas parce qu'il y avait une rivière à ce moment là si l'animal meurt dans l'eau dans la rivière le crâne tombe au fond enfin alourdi il reste au fond et le corps peut se détacher et se barrer un peu plus loin et puis les dents c'est comme d'habitude c'est parce que c'est ce qui se fossilise le mieux et les charognards ne s'y attaque même pas d'ailleurs voilà le morceau en question je mets une reconstitution à côté parce que c'est vrai que c'est pas forcément simple à voir à première vue mais on peut voir que l'arrière du crâne est mastoc comparé à l'avant qui est plus fin comme tous les géraphidés et autres ruminants mais en tout cas on voit ce large disque osseux et un peu poreux comme on retrouve chez d'autres animaux avec de la corne par dessus comme le bœuf musqué par exemple et on le voit pas ici mais les trois crânes retrouvés sont différents parce que le plus gros est aussi le plus épais il y en a un autre sensiblement de même taille et un autre plus petit c'est celui qu'on voit ici c'est sans doute un jeune discokerix et l'espèce de trou sur le disque c'est la marque d'une pathologie cancéreuse qu'on retrouve aussi chez des animaux actuels qui ont l'habitude de se battre entre eux alors ça peut faire peur comme ça mais chez eux c'est pas très grave ça se régénère très bien donc avec ces trois crânes on a possiblement un jeune un mâle et une femelle après l'aspect d'ôme par dessus le disque c'est hypothétique et encore une fois basé sur ce qu'on pourrait retrouver chez des animaux actuels proches ou disparus c'est celui-là et qui a vécu un petit peu après discokerix et d'ailleurs cette figure phylogénétique va nous être très utile pour la suite on y voit discokerix et ses rapports de parenté avec d'autres animaux fossiles ou actuels en rose on a les girafes et au capi et en turquoise tous ceux qu'on met dans les cervidés en gros plus haut on a les bovins et les ovins dont les versions domestiquées vaches, moutons, chèvres, etc les gazelles et les bœufs musqués donc quand même pas mal de bestioles amatrices de coups de boule entre amis et donc pourquoi on pense que c'était aussi le cas pour discokerix et bien parce qu'il a un large disque osseux sur le dessus du crâne avec plus de 30 cm d'os bien compact en dessous pour protéger le cerveau donc à quoi ça peut bien servir tout ça ça doit faire mal bon en vrai non c'est fait pour ça en gros et ça va être très pratique pour comprendre la suite de l'étude ce qu'on observe chez les animaux actuels comme les cervidés par exemple c'est que suivant ce qu'ils ont sur la tête ils n'ont pas les mêmes façons de se battre pour reprendre l'exemple des cervidés par exemple vu qu'ils ont un espèce de grand attirail sur le crâne ils ne vont pas y aller frontalement ça va plutôt être une espèce de guerre d'usure vu que les bois s'entrecroisent ils vont essayer peut-être avec des droits de gauche de fatiguer un peu l'adversaire contrairement par exemple à des mouflons ou des bisons qui eux sont vraiment une sorte de casque sur la tête et là ça va être de la force brute avec prendre de l'élan pour comme on a vu tout à l'heure ou comme ça oui c'est complètement des bandes tas de Star Wars et oui c'est impressionnant parce qu'un bœuf musqué mâle ça approche les 400 kilos et on voit bien l'espèce de casque formé par les cornes ce qui est bien dans tout ça c'est qu'on a mesuré la force des impacts et simulé par informatique les zones de tension sur les eaux du crâne suivant l'attirail qu'ils ont sur la tête ça ne sera pas la même chose sur plutôt des torsions à droite ou à gauche ou d'un choc frontal direct en bleu c'est quand il y a rien et plus on vire au rouge plus les tensions sont fortes ça c'est basé sur des animaux existants et quand on fait la même chose avec un crâne de Disco Keryx et bien on voit qu'il s'en sort très très bien lui aussi l'épaisseur de son crâne absorbe parfaitement l'impact si on prend tout ça en compte plus un autre truc dont j'ai pas encore parlé l'environnement dans lequel il vivait parce que oui par rapport à la formation dans laquelle les fossiles ont été retrouvés on peut le savoir et en gros ça ressemblait à de la savane actuelle avec même une rivière au milieu et pareil ce qu'on observe chez les ruminants actuels c'est à dire un milieu aride mais surtout avec peu de végétation on voit que les animaux ont tendance à être plus agressifs entre eux ça marche aussi encore une fois avec les bœufs musqués qui vivent dans des steppes du Grand Nord donc là aussi climat rude avec peu de ressources en même temps il y a des chances que ça soit ça le vecteur de ce surplus d'agressivité le contrôle des ressources oui moi aussi je pense à notre propre espèce en disant ça mais c'est pas le sujet donc tout ça semble concorder avec un comportement logique sur un animal ayant un casque corné sur la tête et vivant dans ce genre d'environnement et tout ça concorde aussi pas mal avec l'hypothèse que le cou des girafes actuelles viennent de comportements basés plutôt sur un baston entre rivaux que plutôt recherchés de la nourriture en hauteur cas qui existe par contre chez d'autres animaux actuels vivant aussi dans des savannes africaines comme la gazelle de Waller appelée aussi Gerenuk qui a un nom rigolo une tête très mignonne et qui semble très intéressée par les jeunes pousses tendres au sommet des buissons qu'elles croisent on a là une convergence évolutive entre les antilopes et les girafes bon c'était surtout une raison de parler d'elles vous me connaissez une gazelle avec une tête rigolote des girafes avec de longs coups pour cause de caquettes je pense qu'encore une fois on est sur une bonne vidéo de vulgarisation scientifique scientifique donc avec tout ça je pense que vous en savez un peu plus sur le Disco Keryx enfin en savoir tout court déjà vu comme il n'est pas connu savoir un petit peu plus aussi comment fonctionne l'évolution d'où vient cette image des girafes à la queue leuleux qui est fausse enfin on pourrait presque dire que c'est un coup monté ouais non mais j'avais cette blague depuis le début mais je ne savais pas où vous la placez dans la vidéo et dommage vous y avez presque échappé j'espère que ça vous aura plu moi en tout cas sachez que oui parce que j'aime beaucoup les ruminants et leur histoire évolutive même si clairement c'est pas le sujet qui va faire le plus de vues mais en tout cas moi je me suis fait kiffer j'ai pu rentrer en plus en contact avec Bastien Ménécart grâce à ça qui est chercheur au musée de Bâle donc en Suisse mais qui est aussi président de l'association paléontologique de France et donc encore une fois je le remercie et il y a des chances qu'un jour vous le revoyez sur la chaîne pour le reste vous connaissez la chanson le partage le pouce bleu et surtout le commentaire et encore un grand merci à tous les gens qui me soutiennent que ça soit sur Tipeee ou par d'autres moyens je vais essayer de me bouger un petit peu plus et pas sortir une vidéo tous les trois mois mais bon bah là vu qu'il y a le nouveau arc qui est sorti ça va pas être facile à la prochaine Sous-titrage ST' 501 Bon appétit